à quel âge vous avez commencé la magie est ce que c'est quelque chose qui s'apprend très jeune ou pas ? j'ai commencé la magie mon premier tour ça devait être à 7-8 ans j'ai vu un magicien faire un tour de magie et je me suis dit mais comment ça fonctionne et il fallait que j'en trouve la solution et j'ai commencé par les boîtes de magie de nikkei et autres boîtes de magie qui est quand même une escroquerie parce que tu veux faire de la magie donc tu penses que tu peux transformer le monde et tu te rends compte que tout est truqué dès que tu es une boîte de magie et que c'est un boulot monstrueux pour que le tour soit aussi bon que fait par un professionnel et puis après à partir de 13 ans je m'y suis vraiment intéressé c'est vraiment à cet âge là où j'ai commencé à me plonger dans les bouquins dans les vidéos dans cet art de manière de celle d'un amateur éclairé d'un vrai passionné manière un peu peut-être obsessionnel quand même parce qu'il faut s'y mettre à fond pour être finalement bon quoi je crois que de toute façon quelle que soit ta pratique il faut être obsessionnel mais passionné c'est à dire que ça doit prendre beaucoup d'espace pour maîtriser un art ça prend énormément d'espace dans ta vie dans ton temps dans ta pensée tu te tu te lèves avec ça tu couches avec ça donc après le temps fait que aussi tu évolues au début tu ne le vis pas enfin moi je l'ai pas du tout vécu comme un métier je l'ai juste vécu comme une passion un intérêt une curiosité et puis un jour je me suis rendu compte que que ça prenait de plus en plus d'espace et que que je pouvais en vivre alors là c'était merveilleux j'ai vu dans votre bio j'invente rien que vous avez commencé des études supérieures en médecine en psychologie ça va tellement ça va tellement durer j'ai l'impression non non c'est extrêmement difficile je crois vraiment et je pense que en 2020 j'irai encore plus cette fameuse phrase de macron c'est dur d'avoir de macron c'est dur d'avoir 20 ans en 2020 je crois qu'elle est malheureusement c'est une jolie phrase mais elle est malheureusement très très vrai c'est extrêmement difficile à 17 ans à 18 ans de savoir que fait-on quoi que fait-on en fait on sait ce qu'on n'aime pas mais est ce que est ce qu'on sait ce qu'on aime vraiment et il a fallu que je me teste donc je t'avais j'étais en psycho j'étais à bichat en médecine j'étais ensuite à la sorbonne en études littéraires j'ai essayé plein de choses et en même temps j'essayais le théâtre et je me suis rendu compte vraiment c'est un constat celui où j'étais vraiment heureux c'était sur scène j'étais heureux sur scène et j'étais heureux aussi dans la salle noire à mettre en scène et à écrire c'est vraiment un endroit où je me suis découvert où j'étais bien pour la première fois dans ma vie donc c'est ça qui a été mon baromètre pour continuer dans cette direction est-ce que vous avez retenu des choses de vos études brèves à l'université bah oui et quelques ouvrages qui marquent toujours après c'est des tournures d'esprit c'est vrai que par exemple quand tu fais médecine évidemment c'est souvent les filières scientifiques qui sont le plus mises en avant donc c'est vrai que j'ai fait beaucoup de mathématiques j'adore la physique j'adore la chimie j'ai préféré mille fois la physique et la chimie aux mathématiques parce que je trouve qu'il ya on y trouve les secrets de notre univers et ça c'est vraiment intéressant les mathématiques sont plus abstraites maintenant j'ai plus de plaisir aux mathématiques j'y vois de la magie en fait je trouve qu'il ya des chiffres mondes comme qui ou toutes les séquences de tous les chiffres sont sur ça extraordinaire je trouve ça absolument magique qu'on retrouve ce chiffre pile en dans la nature à tellement d'endroits il ya il ya donc il ya beaucoup de choses qui me reste de mes études et qui sont des démarrages de curiosité sauf qu'un des plus beaux mots au monde c'est le mot curiosité le mot curiosité en latin c'est ça vient de la racine cura qui veut dire soigner et je déteste cette phrase quand on dit aux enfants arrête de poser des questions la curiosité est un vilain défaut dès que j'entends cette phrase je j'ai envie de m'asseoir sur les personnes pour que elle décède tout simplement donc 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 pour voir un enfant un ado un jeune homme un être humain qui pose une question c'est déjà un bel être humain sans question il n'y a pas il n'y a pas d'humanité donc c'est cette quête là donc les études si ça me laisse une chose c'est cette soif de connaissances et la magie quelque part elle est complètement dans sa dynamique parce que c'est un métier de d'une obsession c'est comment est-ce que ça fonctionne c'est à dire le magicien c'est un détournement de regard professionnel c'est dès qu'il voit quelque chose il se dit mais comment ça fonctionne un film tu as du mal à rester dans l'émotion tu dis mais comment ce plan a été tourné comment où étaient les caméras et comment il a réussi à passer au travers d'un mur à ce moment là et sans donc c'est c'est le comment est une question essentielle et obsessionnel chez l'artiste précipitateur je suis mais que sont aussi mes collègues quand j'ai dit à mon fils que je vous voyais aujourd'hui il était fou il a 13 ans je crois que vous avez le don de 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 réunir toutes les générations tous les âges les jeunes comme les parents et ça c'est incroyable très très bon goût déjà première chose il a très bon goût il est très bien élevé sans doute une mère magnifique et après ce petit moment de lèche oui non mais c'est vrai que j'aime beaucoup écrire de manière transgénérationnelle j'aime beaucoup quand quand un gag fonctionne sur un enfant un mado un adulte et puis quelqu'un qui va être hyper cultivé avec un goût des gros gros niveau de des couches et des couches de référence et quelqu'un qui au contraire dans une innocence absolument totale par rapport à ce que je vais dire donc c'est une écriture évidemment que j'apprécie très fort dans les films dans les pixar dans les disney qui sont un peu les rois de ce genre d'écriture et c'est vrai que ça me fait toujours très plaisir quand on dit qu'un enfant un ado m'aime beaucoup parce que c'est aussi le public le plus difficile je trouve et celui qui est sans sans censure donc quand ils aiment ils aiment quand ils n'aiment pas ils n'aiment pas merci alors j'aimerais revenir un petit peu sur votre parcours parce que c'est ce qui est assez fascinant et pour des jeunes qui nous écoutent pour des ados ils se demandent toujours comment comment ils ont fait pour pour être à la fois magicien humoriste les deux à la fois c'est ça qui est incroyable c'est c'était un petit peu la finalement ce qui vous caractérise et ce qui est assez unique j'ai envie de dire comment comment ça s'est passé on est assez peu comment ça s'est passé votre votre parcours ça s'est passé de plusieurs manières différentes alors je n'étais pas le premier à explorer cette voie de cette double écriture j'ai des précesseurs aux états unis en particulier et comme j'ai la chance de bien posséder l'anglais c'est vrai que j'ai par exemple un duo qui s'appelle pen and teller qui sont capables de de parler de psychologie de sociologie de politique après de couper une femme en deux et de mettre du sang sur tout le public et qui me faisait mourir de rire et qui avait cette intelligence du propos et en même temps c'est ce savoir-faire du magicien et eux m'ont énormément inspiré et puis il ya aux états unis en angleterre d'autres magiciens humoristes en tout cas qui ont une écriture qui est plus proche de celle des humoristes en france on avait plus les magiciens comiques c'est à dire un magicien qui ratait ses tours et qui faisait rire parce qu'il ratait et beaucoup de magicien me disait quand j'ai commencé tu ne peux pas faire de l'humour parce que l'humour est à l'inverse de la magie l'humour tue l'énergie de la magie parce que la magie c'est le prestige il faut faut avoir l'air sérieux il faut être magnifique il faut que ça soit époustouflant et finalement l'humour c'est se prendre les pieds dans le tapis c'est de paraître un peu couillon c'est d'oser aussi se foutre de son propre de son de ses propres délires et c'est un peu antinomique avec la position du magicien donc les magiciens disait non ça ne fonctionne pas et les humoristes me disait la magie c'est ringard donc tout donc au début ni les humoristes ne pensaient que j'étais humoriste ni les magiciens ne pensaient que j'étais magicien et aujourd'hui c'est très joyeux parce que je suis considéré par mes copains et mes collègues magiciens comme un magicien donc c'est vrai que c'était c'était difficile au démarrage mais c'était une envie très claire que d'écrire en même temps dans ces deux thèmes merci vous préparez un nouveau spectacle connexion c'est ça un spectacle entièrement digital alors je vais donner les dates du 12 au 27 décembre donc ça commence dès samedi et vous le préparez dans votre salon vous avez entièrement j'imagine ouais absolument je suis alors ça c'est un salon un peu amélioré parce que donc on met en fait c'est pour tout vous dire la vérité c'est pas vraiment chez moi on me prête parce que j'ai pas j'ai pas ces espaces là mais l'idée c'est que dans ce spectacle moi je vais rentrer dans votre salon donc je vais rentrer dans votre intimité et vous vous allez aussi rentrer dans mon intimité mais je dirais psychique c'est à dire je vais vous raconter des histoires que je n'ai jamais raconté auparavant sur ma vie personnelle et puis évidemment je vais faire rentrer la magie chez vous donc l'idée c'est que d'avoir toute une liste d'objets à récupérer avant le spectacle avec lesquels vous allez faire de la magie à la maison et puis aussi entre vous c'est à dire si par exemple les petits enfants qui sont éloignés des grands-parents à cause de cette pandémie et bien les petits enfants vont peut-être lire dans la pensée des grands-parents ou alors tous ensemble on va penser à la même chose on va avoir des télépathies à plus de mille donc l'idée c'est c'est que ce show connecté ce show connexion soit un moment où on se réunit on utilise l'équipe digitale au maximum de ses capacités pour être le plus proche les uns des autres malgré les distances physiques qui nous éloignent merci dernière question est ce que vous avez des conseils à donner aux jeunes qui veulent faire carrière comme magicien oui il ya plein de choses à faire alors je pense qu'il ya des boutiques à paris qui sont très bonnes qui ont pu réouvrir la dernièrement il y en a deux en particulier il y en a une qui s'appelle maillette magie moderne qui est rue des carnes à paris alors ça je parle pour les parisiens après je vais parler pour tous les non parisiens ils sont plus nombreux pour les parisiens il ya maillette magie moderne dans le quartier latin et puis à paris il ya aussi magie grim rue george bernard chaud dans le 15e et ces deux boutiques vraiment toutes les offres pour le pour démarrer et puis ensuite pour pour progresser dans cet art il ya des associations françaises qui sont donc toutes qui sont des clubs dans toute la france s'appelle la fap la fédération française des artistes prétés légitateurs vous verrez vous rapprochez de la fap la plus proche de chez vous et il ya une vrai suivi sur l'enseignement de la magie après il ya des lieux comme par exemple alors il existe maintenant il ya un diplôme d'état à paris qui existe qui se fait au double fond à paris dans le marais donc ça c'est assez intéressant et il ya des formations par exemple la formation du knac qui est très très bonne qui est au sein du centre national des arts du cirque où il ya une formation magique qui est très pointu de très très haut niveau et puis après il ya des boutiques aussi dans plein d'autres villes de france et par exemple à lyon magnifique copain yves l'académie des arts magiques à lyon que j'aime beaucoup enfin il ya dans plein de grandes villes il ya des boutiques et puis il ya les clubs évidemment et aujourd'hui le digital bien sûr il ya énormément de sites de magie d'apprentissage de chaînes youtube dédié à la magie donc vraiment même si vous pouvez pas bouger de votre canapé il ya de quoi faire merci beaucoup eric antoine merci merci d'avoir été avec nous pour pour cette interview digitale qui va vous pourrez retrouver évidemment sur nos réseaux sociaux merci beaucoup et puis bonne bonne répétition pour votre nouveau spectacle on sera avec vous bien sûr merci merci sophie merci de votre accueil merci Eric à bientôt au revoir au revoir